et des collectivités territoriales, M. le Secrétaire d'État à la Sécurité publique, M. le Directeur central de la Police administrative, M. les membres de la Commission, Mesdames, Messieurs, C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de l'installation du Conseil de direction du Bureau de gestion des militaires démobilisés. Cette installation est un témoignage vivant du très grand intérêt manifesté par le Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, pour la question des militaires démobilisés. C'est dans cette perspective qu'il a pris un arrêté présidentiel en date du 22 août 2017, portant création de la Commission sous-mentionnée composée d'eux, Coulange Justafort comme coordonnateur général, Jonas Jean chargé des opérations et Jackson Jouanis chargé des questions administratives et financières. C'est une mesure très technique et de sagesse. En effet, le profane doit comprendre que les forces armées d'Haïti n'ont jamais été dissoutes. Elles ont été démobilisées informellement par une simple mesure administrative et ses membres placés de ce fait en retrait d'emploi. La mission fondamentale de ce Conseil sera d'aviser le gouvernement haïtien sur les bonnes relations entre l'institution étatique et les militaires démobilisés. Nous accordons une très grande importance à cet aspect de la question, surtout à un moment où le gouvernement Moïse Lafontaine sur les instructions du président de la République est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la reconstitution intégrale des forces armées d'Haïti selon les prescrits de la Constitution haïtienne et pour s'acquitter des missions de type militaire qui ne rentrent pas spécifiquement dans les attributions de la police nationale haïtienne. Mesdames, Messieurs, le rôle des forces armées d'Haïti dans la construction et l'identité d'une nation, de notre nation, est d'une très grande importance stratégique. Dans un pays comme Haïti, cette assertion est plus évidente que jamais car, contrairement à de nombreux pays, ici en Haïti, l'armée a précédé la nation. Tous les fondateurs de notre indépendance étaient des officiers généraux et la quasi-totalité des signataires de l'acte de l'indépendance étaient des militaires. Notre nation a été forgée par les armes sur les champs de bataille, que ce soit à Vertières, la crête à pieds hauts ou ailleurs. Les accidents de l'histoire et les impéritiers de notre société ont conduit au fait que pendant ces 20 dernières années, il y a eu une éclipse temporaire de cette entité fondamentale dans le paysage institutionnel haïtien. Beaucoup de débats ont eu lieu autour de l'armée au cours de cette période d'absence institutionnelle. Certains estiment que l'armée n'est plus nécessaire à la nation haïtienne car elle n'apporte rien dans la construction et le développement de la nation. Qu'elle est budgétivore tandis que d'autres estiment que l'absence temporaire de l'armée est la cause fondamentale des déboires que nous enregistrons depuis une quinzaine d'années, que ce soit en matière de sécurité et ou dans le domaine de la gouvernance. Au cours de ce laps de temps, de nombreux colloques ont eu lieu autour de ce thème tandis que des commissions ad hoc ont fait des recommandations appropriées au sujet de notre institution martiale. Aujourd'hui, vous représentez un personnel d'encadrement expérimenté indispensable à l'entreprise de restauration de nos forces armées. Je sais que vous serez à la hauteur de répondre aux exigences que pose pleinement l'importance du travail qui vous est confié pour donner de la visibilité aux militaires démobilisés, aider à restaurer de nouveau cette institution, mais aussi de définir son rôle au sein de la nation haïtienne. Messieurs les membres de la commission, Mesdames et Messieurs, Raymond Aron, un très grand spécialiste de relations internationales, a écrit dans son ouvrage majeur « Paix et guerre entre les nations » que deux personnages clés jouent un rôle fondamental dans le destin des nations. Le diplomate et le soldat. Le diplomate a pour mission fondamentale de défendre l'intérêt national dans les négociations avec les autres États dans l'espace diplomatico-stratégique, tandis que le soldat, lui, a pour mission fondamentale de défendre sa nation contre toutes les menaces qui pourraient affecter son existence intrinsèque, que ces menaces soient anthropiques ou naturelles. Dans la conjoncture nationale et internationale actuelle, les principales menaces pour Haïti sont surtout d'origine naturelle. Nous voulons parler des tremblements de terre, des cyclones et du changement climatique. Nous avons vu comment le cyclone Mathieu a causé en octobre dernier pour près de 2 milliards de dollars de dégâts dans le Grand Sud. Il existe certes d'autres menaces anthropiques comme le théorisme international ou la grande criminalité liée au trafic de stupéfiants et des êtres humains. Le soldat haïtien, face à sa mission traditionnelle de défendre de défense du sol national aura aussi d'autres missions comme celle de reconstruire les infrastructures publiques fondamentales comme les ponts. D'où la nécessité de restaurer le corps du génie au sein de la nouvelle armée d'Haïti. Mesdames, Messieurs, Dans le cadre de la cérémonie d'installation de ce matin, je tenais à faire ces rappels au sujet de l'armée d'Haïti et de sa problématique afin que tout le monde soit bien imbu des règles du jeu. Distingués membres de cette commission, vous êtes maintenant en charge conformément aux dispositions de l'arrêté présidentiel. Je vous invite de ce pas à travailler étroitement avec les autorités du ministère de la Défense en vue de définir non seulement un cahier de charge rationnel et bien documenté en faveur des militaires démobilisés, mais aussi de concevoir un agenda de travail portant sur le cours moyen et long terme. Je vous invite à utiliser dans le cadre de votre travail toutes les ressources conceptuelles de la planification stratégique tout en respectant bien évidemment les éléments fondamentaux de la feuille de route du ministère de la Défense. Je sais que votre travail est délicat, subtil et requiert toutes les techniques de la négociation. Mais je sais aussi que vous êtes qualifiés pour cette mission. d'ailleurs c'est votre qualification qui a porté le président de la République son excellent Jovenel Moïse à faire choix de vous pour être membre de cette commission. Je vous souhaite bonne chance et bon travail. Merci de votre attention. Scoop 5 lettres comme radio Scoop FM 107.7 On débattre l'autre gens critiqués proposés on boucanter la parole sous affaire pays dans Haïti Débat. Comment en affaire Haïti Débat c'est un espace qu'a produit chaque jour qui joue sorti lundi pour vivre vendredi yon parol libre yon parol pour liberer tout moun yon parol en fave Haïti. Citoyens femmes tant ou garçons autorités nan différents pouvoirs l'État yon même secteur privé organizasyon nan société civile la an pale Haïti Débat sorti lundi pour vivre vendredi 2 heures pour 4 heures avec Gary Paul Charles sur Radio Scoop FM Haïti Débat nan commasman parol la de avec Bontier Kounia et Koutoutan et sur Radio Scoop FM Sous-titrage 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 Sous-titrage